Salut à tous, c'est Raphaël 857 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuce car dernièrement j'ai acheté le jeu Hitman, donc le dernier Hitman sorti sur PC et j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir l'installer sur le PC. Alors je vais vous faire voir ce que ça donne et ensuite je vais vous donner la solution pour que ça puisse fonctionner. Donc pour cela, j'ai déjà inséré le DVD 1 du jeu dans le PC, donc le DVD 1 sur 4 puisqu'il y a 4 disques dans le jeu pour l'installation. Alors déjà je vous préviens tout de suite, il vous faut impérativement un compte Steam et que vous soyez déjà connecté ou en tout cas que vous ayez internet sur le PC, que vous ayez une connexion active. Donc nous voici sur le poste de travail, donc là on est sur Windows 10, mais peu importe que ce soit sur Windows 7, 8 ou 10, c'est exactement le même souci. Et donc quand j'ai voulu double cliquer sur le disque 1, et bien ça m'a demandé de rentrer ma clé que j'ai de fournie avec le jeu. Donc je vais la rentrer, évidemment vous n'allez rien voir. Et une fois que je l'ai rentré, il suffit de cliquer sur activer pour que ça me donne en fait un code Steam. Et une fois que j'ai donc inscrit la clé qu'on m'a donnée dans le jeu et que j'ai copié la clé Steam dans le presse-papier, il ne nous reste plus qu'à faire installer le jeu. Donc l'autorun s'active, donc on choisit notre langue, donc moi en l'occurrence français, voilà. Et là je clique sur installer Hitman. Voilà, donc là ça ouvre le logiciel Steam. Et là, mauvaise surprise, il ne se passe rien, absolument rien. Alors la petite solution pour que ça puisse fonctionner, il faut recliquer sur installer le jeu. Voilà, on clique ensuite sur OK et de là ensuite vous allez sur support technique. Ça nous ouvre donc notre navigateur internet sur le support technique de Square Enix. De là vous choisissez le jeu Hitman. Et de là, vous allez voir donc ceci, c'est-à-dire c'est un fixe pour pouvoir donc installer la version DVD de Hitman. Car oui, la version de base, enfin l'autorun de base ne permet pas d'installer Hitman version DVD sur le PC. Donc moi en fait, j'ai passé par une autre possibilité, c'est-à-dire d'installer via Steam. Et bien via Steam, ça n'installe pas par le DVD, mais ça télécharge en fait le jeu. Et donc vous imaginez 50Go de téléchargement, pour moi c'est impossible de plus. Voilà, j'ai acheté le jeu dans sa version matérialisée, ce n'est pas pour la télécharger. Et donc voilà, Square Enix a mis en ligne un petit fixe permettant de pouvoir installer le jeu. Donc il suffit de le télécharger, c'est un zip. Voilà, donc moi je l'avais déjà téléchargé. Voilà, et dans ce zip, il y a donc en fait un autre installeur du jeu. Donc on clique, on double-clique dessus, on l'ouvre. Là pour le coup, on peut se dire, mais ça ressemble beaucoup au premier installeur. Et oui, ça ressemble beaucoup, sauf qu'il est patché. Et donc là, il suffit juste de mettre installer Hitman. Et maintenant, ça l'installe via le DVD. Voilà, donc ajouter un raccourci sur le bureau. Donc moi je veux dire oui, hop, et créer un raccourci dans le menu démarrer. Et maintenant, ça peut installer le jeu Hitman via le DVD. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est assez inadmissible de la part de Square Enix de nous vendre des jeux PC qu'on ne peut même pas installer sans connexion Internet. Et déjà, il fallait connaître l'astuce. Donc moi, je l'ai deviné tout seul en farfouillant un peu dans les menus. Comme là, je me suis dit support technique, pourquoi pas, peut-être qu'il y a quelque chose. Et effectivement, il y a bien quelque chose pour qu'on puisse installer le jeu via le DVD. Mais c'est quand même assez inadmissible. Voilà, donc c'était la petite astuce du jour pour pouvoir installer Hitman, donc version DVD sur votre PC sans passer par le téléchargement de Steam. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501